Pas moins de 6 chefs d'inculpation sont reprochés à Fabrice Magloire. Excès de vitesse, refus d'obtempérer, refus de se soumettre à un test alcoolémique, deux outrages à agents de la force publique, des menaces de mort sur agents. Cependant, Fabrice Magloire était-il véritablement au volant du véhicule ? Il y a à minima le doute sur l'identité du conducteur, parce que Madame William a toujours dit que c'était elle qui était au volant, et nous avons insisté sur le fait que lors de l'interpellation, c'était elle qui était identifiée comme étant au volant. L'insincérité supposée des actes des gendarmes, c'est la surprise de ce procès. Deux plaintes pour faux à l'encontre des gendarmes sont en cours d'instruction. C'est la première fois que l'avocat de la Défense a recours à ce type d'actes. Il y a un maître chien qui est intervenu lors de l'interpellation. Or, nous versons au débat, et nous avons en parallèle déposé une plainte au procureur de la République, qui démontre que la sœur de M. Magloire a été mordue. Ça a été constaté sur photo, mais également, et c'est plus important encore, par un médecin qui fait état de morsure par un animal. Donc nous considérons que le procès verbal qui indique avec force que personne n'a été mordu est insincère. Par ailleurs, pour justifier l'interpellation avec force de moyens qui est intervenue, il avait été indiqué qu'un major de la police municipale avait indiqué aux gendarmes que celui-ci était armé. Or, interrogé par nos soins, celui-ci a remis une attestation sur papier en tête de la commune de la police municipale en disant qu'il n'avait jamais indiqué ça aux gendarmes. Par ailleurs, l'avocat a mis en avant des anomalies de procédure. Absents au procès, les gendarmes ne se sont pas portés partie civile. De son côté, le procureur a requis 18 mois d'emprisonnement, confiscation du véhicule, annulation du permis de conduire et 300 euros d'amende.